La massothérapie, l'autre technique de lutte contre les maladies non transmissibles telles que l'arthrose et l'obésité. Quand on dit massothérapie, c'est cela de traiter avec le massage. Mais le massage c'est comme le médicament. On fait l'épuration du côlon, le sauna, avant le massage pour que le massage soit efficace. Elle est à 32,7, donc c'est compris entre 30 et 34,9. Lorsque c'est le cas, elle fait une obésité modérée. Mis à part ce centre de traitement par massothérapie installé à Pao, dans la commune de Ouida, la technique est presque inconnue au Bénin. Il y a des jours où on n'a pas de patients, mais d'autres jours, vraiment, je ne sais pas le temps. Lorsqu'ils sont dépassés par les soins médicaux, eh bien ils viennent, que ce soit les problèmes de nerfs, les prétentions avec paralysie, l'arthrose du tout. Je suis passé de 128 kilos à 106. J'ai fait neuf séances. Les deux premières séances, vraiment c'est fatigant. Pour les personnes obèses ayant fait l'expérience de la chirurgie de l'obésité, la massothérapie coûterait moins cher et plus efficace. Quand on voit à long terme, c'est moins cher. Parce que ici, dès que vous ne finissez pas à avoir la méthode, vous l'avez à vie. Avec l'autre là, vous êtes à vie avec la médicament. Et on fait d'une pierre plusieurs coups. Au cours du traitement, vous avez solution à tous vos problèmes. La santé n'a pas de prix, si on peut vraiment se souhaiter de le faire, parce qu'on se sent bien dans sa peau. De bouche à oreille, les succès de la massothérapie sont vantés. Elle semble être le meilleur choix pour une bonne santé à coût réduit.